Il existe dans pas mal de milieux évangéliques et quand j'en parle aujourd'hui, je ne veux que vous pensiez que j'ai envie de dire quoi que ce soit de pas chéritable. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, on va parler d'un mauvais détour de l'église chrétienne dans l'histoire qui a influencé l'église évangélique aujourd'hui en France, en Europe, aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Et des méthodes et des techniques d'évangélisation qui ne sont pas bibliques, qui ne se trouvent pas dans les Écritures, mais je les ai utilisées à fond, à fond pendant dix ans dans mon travail missionnaire avant de comprendre mieux. Donc, je ne suis pas en train de pointer le doigt vers qui que ce soit, mais d'essayer d'aider à réfléchir sur quelque chose qui, en fait, ne devrait pas être. Donc, il existe des techniques d'évangélisation dans bien des milieux évangéliques en France, en Suisse, ailleurs aujourd'hui, qui n'existaient pas pendant 1800 ans dans les Églises chrétiennes. C'était absolument inconnu. Ces techniques n'apparaissent jamais dans la Bible, mais aujourd'hui, ces techniques sont tellement enracinées dans la pensée évangélique qu'il y a des pasteurs qui ne sauraient pas comment mener quelqu'un à Jésus-Christ sans utiliser ces techniques. Et ils me l'ont dit. J'ai reçu des coups de fil là-dessus. J'ai eu des conversations dans des conférences pastorales où des pasteurs m'ont dit, mais si on n'utilise pas cette technique, comment est-ce qu'on peut tirer le filet et amener quelqu'un vraiment jusqu'à la conversion ? Donc, cette technique, ou ces techniques, ça prend différentes formes dans certaines campagnes d'évangélisation. Vous allez avoir le grand évangéliste qui appelle les gens devant vers l'estrade. Et en face à face, on va demander à la personne de prier une prière de conversion toute faite, déjà écrite. Ou bien dans une réunion, on demande aux gens de fermer les yeux et on demande à ceux qui veulent se donner au Seigneur de lever la main. Donc, venir devant, prier une prière à haute voix, lever la main. L'aspect commun de tout cela, c'est qu'on veut donner aux personnes anxieuses pour leur salut, on veut leur donner quelque chose de concret et de physique à faire, de sorte qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils puissent savoir, je l'ai fait, le truc qu'il fallait faire pour être converti. Donc, on leur donne quelque chose de très concret, une démarche où ils peuvent se dire, voilà, j'ai fait ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire pour venir à Jésus. Et il y a un an, dans ma ville, on a eu un culte en commun. Et donc, le but était d'avoir un culte d'évangélisation. Il y avait plusieurs centaines de personnes venues. Et à peu près trois mois après, nous avons tenu une rencontre de pasteurs. On a fait le bilan. Le président a demandé, combien de gens est-ce que vous avez dans vos cultes de dimanche comme résultat de cette réunion. Et on était une vingtaine de pasteurs et il n'y avait personne, aucun résultat. Aucune église n'avait eu une conversion à partir de cette réunion. Et un des pasteurs influents de la ville a tout de suite dit, mais attends, je ne me souviens plus, est-ce qu'il y a eu un appel? Est-ce qu'il y a eu un appel? Et dans le langage des pasteurs, ça signifie, est-ce qu'on a fait cette technique? Est-ce qu'on a donné une occasion aux gens de faire quelque chose de physique? Lever la main, signer une carte, prier une prière, ça discutait et ce n'était pas clair, on ne se souvenait pas. Et le pasteur dit, mais voilà, l'année prochaine, il ne faut pas qu'on refasse cette erreur. Donc cette année, quand on a... Bon, je dois avouer, moi, au moment, j'ai dit au pasteur, mais messieurs, l'évangile contient son propre appel. L'évangile est son propre appel. Repentez-vous et croyez au Christ. C'est l'appel de l'évangile. C'est son appel. Mais, juste cette phrase, personne ne m'a compris, vraiment. Ce n'était pas le moment d'essayer d'expliquer tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais, donc, cette année, le culte en commun a été organisé. On a fait venir un prédicateur de Marseille. Et donc, au début de sa prédication, il a passé, ça me semble être dix minutes, mais peut-être cinq, à ne pas entrer en matière de sa prédication, mais a expliqué, pendant un bon moment, ce qu'il allait faire à la fin. Il a expliqué la technique, que tout le monde allait fermer les yeux, et il a expliqué pourquoi, ceci, cela, et puis il a crâché. Et à la fin, on a eu un bon moment où tout le monde était les yeux fermés. Il persuadait les gens de lever la main si Dieu leur parlait, etc., parce que, bah, vous allez voir pourquoi, quel est le raisonnement derrière tout cela. Mais cela n'existait nulle part dans l'histoire chrétienne, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et c'est à cause de cet homme, Charles Finet, que cette technique a commencé à s'implanter dans les églises évangéliques, cette manière d'évangéliser. Donc, je voudrais vous parler, dans un premier temps, de l'importance de la vie de Charles Finet. Et, dans l'avant-propos de ce livre, « Les plus belles pages de Finet », donc un livre qui se vend dans les librairies chrétiennes en France et en Suisse, Bernard de Perrault dit ceci, « Dans la liste des héros de la foi, Finet peut être rangé parmi les plus grands. Il fut, dit un de ses biographes américains, le plus grand évangéliste que le monde ait connu depuis les apôtres jusqu'à nos jours. » « Rendez-vous compte, non seulement il exerça de son vivant une puissante influence, si bien que pendant un demi-siècle, toute la vie religieuse des États-Unis fut marquée de son empreinte, mais encore les générations qui l'ont suivi se sont inspirées de son esprit. Et nous aurons des raisons pour questionner certaines de ses remarques, mais c'est clair que Finet a marqué la mouvance évangélique de manière très, très grande. Donc, pourquoi ? Parce que Finet a justement changé la manière de regarder la conversion, l'évangélisation et le réveil, entre autres. Avant lui, parlant depuis la réforme de Calvin et Luther jusqu'à Malon et Spurgeon, il y avait une manière de comprendre la conversion et l'évangélisation. Finet a pu détruire tout cela comme perspective majoritaire dans les églises évangéliques et le remplacer par une vue qui était complètement opposée. C'est vraiment un événement étonnant dans l'histoire de l'église évangélique. Un point tournant. Et c'est pour ça qu'il est important. Donc, il n'est pas étonnant de voir que Finet, dans son autobiographie, et vous devez savoir que Finet a écrit une autobiographie à l'âge de 75 ans. C'est un gros volume. Je l'ai lu. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais complètement bouleversé par cela. Maintenant, j'aurai peut-être d'autres attitudes vis-à-vis. Je ne savais pas à l'époque que ce que je lisais n'était pas complet et que quelqu'un avait édité et enlevé 10% de cette autobiographie, les choses les plus extrêmes. Mais maintenant, des chercheurs ont republié les mémoires complets qui permettent de comprendre un peu mieux Finet. Mais Finet dit ceci. Rappelons-nous que je dis qu'il est un point tournant, un changement. Regardez ce qu'il dit lui-même au début de ses mémoires. Il a plu à Dieu de lier mon nom et mes efforts en quelque mesure avec un mouvement étendu de l'Église de Christ, regardé par certains comme une nouvelle époque dans l'histoire, surtout en ce qui concerne les réveils spirituels, comme ce mouvement comprenait le développement d'une quantité considérable de changements dans les perspectives sur diverses doctrines, des perspectives qui étaient inhabituelles. Et comme ce mouvement fut accompli par un changement des moyens pour entreprendre le travail d'évangélisation, il est très naturel qu'un certain manque de compréhension prévale. Voilà la manière dont il commence ses mémoires. Je voudrais vous parler un moment du contexte historique de la vie de Charles Finet pour qu'on puisse comprendre. Aux États-Unis, il y a eu deux grands réveils dans le 19e siècle. Le premier a commencé au milieu des années 1730 et il s'est terminé vers 1760. Mais arrivé vers le 19e siècle, vers 1800, le visage religieux du pays a grandement changé. La population américaine s'est multipliée par cinq, par une immigration massive. L'âge des philosophes des Lumières est venu. Il y a maintenant dans le nord-est des États-Unis, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, des clubs d'athées dans toutes les grandes villes. L'athéisme court. Et il y a encore un peuple pieux dans le pays, un peuple chrétien, mais il y a un déclin très sensible. Et les chrétiens commencent à s'inquiéter de l'état spirituel de leur pays et commencent à prier. Et donc, en 1792, selon les historiens, c'est cette année qu'il y a eu la première apparition de ce réveil qui a duré de 1792 jusqu'à peu près 1825, peut-être 1830. Les dernières lueurs du réveil étaient encore là dans les premières années de 1830. Un réveil puissant qui a amené des centaines de milliers de gens dans les églises chrétiennes dans l'espace de 25 ans, 30 ans. Les scènes, je ne peux pas vous les décrire. C'est incroyable quand l'Esprit de Dieu est descendu sur la population et sur les églises. Mais donc, dans ce réveil, il faut comprendre qu'il y a eu des vagues, peut-être quatre ou cinq vagues de conversion en masse pendant cet espace d'une trentaine d'années. Et je voudrais tout simplement vous donner quelques citations des gens qui étaient là, des pasteurs qui étaient impliqués dans ce réveil, pour que vous puissiez le comprendre. Le pasteur Gardner Spring, qui était impliqué dans le réveil, dit ceci. Du moment où je suis entré à l'université en 1800 jusqu'en 1825, il y a eu une série ininterrompue de visitations célestes se répandant dans différentes parties du pays. Pendant toute cette période de 25 ans, il n'y a pas eu un seul mois où on ne pouvait pas pointer le doigt vers quelques villages, villes ou facultés de théologie et dire, regardez ce que Dieu a accompli. Ensuite, nous avons le témoignage de pasteur Edward Griffin, aussi impliqué dans le réveil. Mais cette citation, vous voyez, c'est en 1799, donc il parle après la première vague de conversion. Le réveil est loin d'être fini. Mais il dit ceci, au sujet de cette première vague, « Je pouvais me tenir à la porte de ma maison à New Hartford, Connecticut, et compter 50 ou 60 assemblées chrétiennes contiguées, étalées dans un seul champ de merveille divine, et compter autant d'autres encore en différentes parties de la Nouvelle-Angleterre sous le même effet. » Pour vous donner juste un exemple de l'effet de ce réveil, je vais juste prendre le cas de l'Église presbytérienne. On ne va pas parler des baptistes ou des métodistes ou des anglicaines aux États-Unis, mais entre 1807 et 1834, l'Église presbytérienne aux États-Unis est passée de 18 000 membres à 248 000 membres. Donc, une croissance de 14 fois en 24 ans. Pour rendre ça concret, nous avons à peu près 400 000 évangéliques en France aujourd'hui. Selon les chercheurs et selon la courbe de croissance des évangéliques en France, dans 24 ans, on aura 600 000 évangéliques, plutôt que 400 000. Mais si on avait un réveil de la même proportion de celui-ci, on n'aura pas dans 24 ans 600 000 évangéliques, mais 5 600 000. Le réveil a pris les églises par surprise. Vous devez comprendre qu'il y avait un souci, il y avait une prière croissante pour le changement, pour le réveil, mais les églises ne faisaient aucune organisation spéciale de réunions, de campagnes, d'évangélisation ou quoi que ce soit. Les églises continuaient fidèlement les rencontres, les cultes normaux de l'église, prêchant, parlant avec les gens, personnellement, priant, etc. Edward Griffin, qui était un des pasteurs impliqués dans le réveil, écrit ceci vers la fin du réveil en 1832. Les moyens employés dans ces réveils n'ont été que deux, la présentation claire de la vérité et la prière. Rien ne fut employé pour susciter les émotions, sauf la vérité solennelle et sobre, présentée autant que possible de la manière la plus pertinente et bien appliquée à la conscience. Les réunions furent tranquilles et ordonnées sans aucun autre signe d'émotion chez les auditeurs que le regard solennel et l'alarme silencieuse. Dieu a employé bon nombre de prédicateurs fidèles partout dans le pays à cette époque et des laïcs aussi, mais il y a une personne qui sort complètement du lot. Il s'appelle Asahel Nettleton, un nom difficile à prononcer. Asahel Nettleton est devenu le prédicateur le plus renommé du pays. Un magazine d'histoire chrétienne estime que 30 000 personnes se sont converties sous ces prédications. Ça signifie 30 000 personnes qui ont manifesté une vie fidèle jusqu'à la fin de leur vie, parce que c'est comme ça qu'on comptait les conversions à l'époque. Il était un homme remarquable. Juste quelques témoignages de ses contemporains. En bas, vous voyez la photo de son biographe Bennett Tyler, qui était aussi pasteur à l'époque. Nous ne réclamerions pas pour Dr. Nettleton le rang de Whitefield, George Whitefield, le plus grand évangéliste d'un siècle avant, mais il est prééminent parmi ceux qui ont converti les pécheurs de l'erreur de leur voie et sauvé leurs âmes de la mort. Pasteur Lyman Beecher, un pasteur très influent de la ville de Boston à l'époque, dit ceci, « Compte tenu de l'étendue de son influence, je le considère comme hors-père, le plus grand bienfaiteur spirituel que Dieu a donné à cette nation. » Il faut comprendre que Lyman Beecher a eu dans son église comme prédicateur et à Sahel Nettleton et Charles Finney. Et voilà ce qu'il dit au sujet de Nettleton. Et Francis Whalen, qui était un peu plus âgé, mais il était de l'époque, il était le président d'une université américaine qui s'appelle Brown University, qui existe encore, de 1828 à 1855, il dit ceci, « Je suppose qu'aucun autre prédicateur de son époque ne fut l'instrument d'un si grand nombre de conversions. Ses auditoires se pliaient à l'influence de ses prédications comme les arbres de la forêt se plient devant à un vent puissant. » Quelles étaient les méthodes de Nettleton ? Ses méthodes étaient simples et bibliques. Il employait la prédication dans les cultes, dans les réunions normales de l'église, la prière. Aussi, parfois, il tenait des réunions des gens en recherche du salut, des gens anxieux pour leur salut parce que les gens affluaient, les gens couraient vers sa résidence, où qu'ils soient, pour demander, « Comment est-ce que je peux être sauvé ? » Les gens pris d'angoisse, les athées les plus endurcis, venaient en larmes devant lui. Et donc, parfois, il les réunissait et donc il expliquait les vérités basiques fondamentales concernant le salut et la conversion. J'ai le temps juste de vous donner un exemple de sa vie pour vous montrer à quoi il ressemble cette âme. En 1815 et 16, un réveil puissant s'est éclaté dans la ville de Salisbury, dans l'état de Connecticut. Là, il y avait une église qui avait tristement décliné. Il n'y avait plus qu'une poignée de membres comparé à son état d'avant. Mais il y avait quelques membres qui priaient. Et à un moment donné, ils ont envoyé un des diacres pour chercher Nettleton qui était quelque part dans la région. Et pendant que cet homme cherchait Nettleton, Nettleton arrive dans la ville. Il se rend à l'église et ce qu'il constate, le déplait. Parce qu'il sent que les gens de l'église de Salisbury sont en train de dépendre de lui pour amener un réveil. Et dans des cas comme ça, quand il sent que les gens mettent leur foi en lui, il a déjà une habitude bien établie. Il plie bagage et il part tout simplement sans jamais prêcher. Donc, il annonce aux gens de Salisbury, je cite actuellement, je ne peux rien accomplir ici. Et il s'apprête à partir. choqués et châtiés, les chrétiens le supplient de rester et persuadés de leur sincérité, ils changent d'avis. Ils tiennent une réunion de prière tout de suite ensemble et ils leur demandent de fixer un rendez-vous pour une prédication le lendemain. Nettleton commence à prêcher tous les jours. Et dans quelques jours, les gens de tous âges et de tous les quartiers de la ville se retrouvent sur une grande anxiété vis-à-vis de leur état devant Dieu. Il y a une grande conviction de péché. Les réunions sont bandées. Il y a une atmosphère lourde. On peut sentir la présence de Dieu et les réalités de l'éternité, du péché, de sa culpabilité sont tellement réelles et papables. C'est comme si on pouvait les toucher. Et après six mois, on peut compter 300 personnes qui ont professé la conversion et qui, depuis des mois, ont donné des signes évidentes d'une vie changée. 27 ans plus tard, un homme présent, un membre de l'église de Salisbury donne ce témoignage. Il s'appelle Jonathan Lee. En parlant de Nettleton, il dit ce serviteur de Christ est venu dans l'humidité de son maître sans que personne crie des toits pour annoncer son arrivée. Et le Seigneur fut avec lui en vérité. Pendant ces 27 ans écoulés, plusieurs, donc des convertis du réveil de Nettleton, sont morts dans le Seigneur. Ce qui reste constitue la force de l'église. Car bien qu'il y ait eu d'autres saisons de moissons spirituelles ici depuis, aucune ne peut s'y comparer pour ce qui est de l'influence permanente sur la communauté, le fruit d'une piété intelligente et la fermeté d'un caractère chrétien. Nombre sont ceux qui regardent encore ce temps avec la gratitude la plus vivante comme étant la période bénie de leur fiançaille au Christ, comme l'année mémorable de la main droite du Seigneur dévoilée. C'est pas simplement le nombre de conversions sous la prédication de Nettleton mais la solidité de ces conversions qui est remarquable. Je pourrais vous donner d'autres exemples comme celui-ci des pasteurs qui disent que plus de 80% 80 personnes se sont converties chez nous par les prédications de Nettleton et tous ou tous sauf trois sont restés fidèles jusqu'à la fin de leur vie. Et dans sa biographie écrite par Bennett Tyler Bennett Tyler avait sollicité des lettres de la part de beaucoup de pasteurs chez qui Nettleton avait prêché et les témoignages nombreux disent la même chose c'est qu'il y avait très peu de fausses conversions sous la prédication de Asahel Nettleton. Très étonnant. Ok. On va quitter Nettleton. On va maintenant penser à Charles Finet. Les deux vont devenir des adversaires au sujet de ce que c'est que la conversion et l'évangélisation. Charles Finet est né en 1792. Ça vous dit quelque chose? C'est l'année où le réveil commence. Donc, il est plus jeune que Nettleton. Finet est né dans une famille sans aucune pratique religieuse. C'est des bons athées. et il grandit, il passe toute sa jeunesse virtuellement sans aucun contact avec l'évangile. Il dit lui-même dans ses mémoires qu'à l'âge de à peu près entre 25 et 30 ans quand il arrive dans une ville qui s'appelle Adams dans l'état de New York où il va se convertir, il dit ceci j'étais presque aussi ignorant de la religion chrétienne qu'un païen et n'avait carrément aucune connaissance de la vérité religieuse. Maintenant, Finet quitte sa famille, il enseignait dans une école pendant quelques années et en 1818 il rejoint sa famille dans la ville d'Adams. Et il commence à assister au club dans une église dont le pasteur s'appelle George Gale. Il dit dans ses mémoires qu'il commence à aller au culte chrétien par curiosité mais aussi parce qu'il a un sentiment de malaise indéfini. Et bientôt il commence à avoir une vraie anxiété croissante pour son état perdu devant l'éternel Dieu. Et finalement le 10 octobre 1821 il se convertit à Jésus-Christ entre guillemets. Il se convertit apparemment. Mais il faut comprendre qu'en 1821 le réveil est presque terminé. Il y a encore 7-8 ans peut-être 10 ans de sa puissance sur la population mais le plus grand a été fait. Donc Finet commence presque tout de suite à aider George Gale dans le ministère à l'église. Finet est un homme très ambitieux il est très intelligent il faisait un stage en droit dans un cabinet d'avocats lorsqu'il s'est converti mais maintenant il a des aspirations vers le ministère chrétien. Il commence à aider Gale et Gale commence à le former pour le ministère. Mais il dit dans ses mémoires que presque tout de suite il rentre en conflit avec pasteur Gale au sujet des croyances des doctrines que le pasteur et l'église croient. des doctrines orthodoxes parce que Gale est un homme du réveil. Il est un homme dans la ligne de tous les hommes du réveil. Mais Finet dit dans ses mémoires par exemple mais il y avait un autre défaut dans l'éducation du frère Gale que je regardais comme fondamentale. Si jamais il avait été converti à Christ parce que Finet rapidement remet même en cause la conversion du pasteur qui l'a amené au Seigneur. Donc si jamais il avait été converti à Christ il a manqué de recevoir l'onction divine du Saint-Esprit qui aurait fait de lui une puissance dans la prédication et la société pour la conversion des âmes. Ça c'est 45 ans après les faits. Mais quand on regarde les documents de l'époque de la conversion de Finet parce qu'on a découvert les journaux de la ville d'Adams de l'époque qui parlent qui racontent le début du réveil et ces journaux disent que le réveil a commencé en septembre 1821 c'est-à-dire un mois avant la conversion de Finet et pasteur Gale dans ses mémoires dit que c'était même encore plusieurs semaines avant. Donc l'église est en plein réveil lorsque Finet se convertit c'est pas pour rien qu'il devient entier au sujet de son salut et pourtant Finet pense que Gale n'a jamais eu un ministère d'évangélisation qui fait preuve de l'anxion du Saint-Esprit. Il faut dire que Finet ses souvenirs sont parfois d'un parfois sujet à doute. Regardez bien ce qu'il dit lui-même dans ses mémoires. Il dit « J'hésite à écrire un récit de ses réveils pour une autre raison. J'ai été fréquemment étonné de découvrir combien mon souvenir des faits qui ont eu lieu il y a bien des années est différent des souvenirs d'autres personnes ayant presque la même capacité à l'époque de constater ces faits. Mes affirmations sont donc très susceptibles d'entrer en conflit avec les souvenirs de certaines personnes qui à l'époque auront dû comprendre les faits presque autant que moi. Bien sûr je dois relater les faits tels que je m'en souviens si mon souvenir est erroné dans quoi que ce soit que je relate ou si dans un cas quelconque il diffère nettement des souvenirs des autres témoins de ses réveils j'espère que l'Église croira que mes affirmations ici sont en accord complet avec mon souvenir actuel des faits j'ai 75 ans à présent. j'étais bouleversé des récits de Finet en lisant ses mémoires il y a 30 ans mais j'ai compris après que certains récits il fallait mettre un peu d'eau dans le vin ou voir certaines choses autrement vous allez comprendre cela mais je vous disais que Finet n'aimait pas les doctrines réformées les doctrines processantes classiques les doctrines en fait calvinistes de Gale et de tous les hommes du réveil et quand on l'a ordonné en tant que pasteur vous savez que quand on fait l'ordination d'un pasteur on l'examine d'abord il doit passer devant plusieurs pasteurs et il doit passer deux ou trois heures à être examiné et lors de son examination on lui a demandé est-ce que tu crois notre confession de foi la confession de Westminster et il a dit selon ses mémoires je la crois tel que je la connais dans ses mémoires il avoue qu'il n'avait pas lu la confession de foi mais il se justifie en disant je n'ai pas dit que je la crois et je dis je la crois tel que je la connais mais il a lu après et il dit ceci dans ses mémoires quand il a compris bien les doctrines de la confession de foi dès que j'ai appris les doctrines explicites de la confession de foi sur ces points je n'ai pas hésité en toute occasion convenable de déclarer mon désaccord avec elles je les ai répudiées et exposées je n'ai pas hésité à les démolir vous pouvez aussi voir transparaître un peu la personnalité de Finet qui est un peu impérieux il est un peu autoritaire un peu beaucoup en fait on va on va on va donc il est ordonné comme évangéliste en fait en 1824 et à partir de l'année suivante il commence il commence à s'impliquer dans une série de réveils puissants surtout dans l'état de New York mais aussi sur la côte est des Etats-Unis rappelez-vous qu'il est dans un contexte qui est déjà présent le réveil est là le Saint-Esprit est en train d'agir et lui il entre dans ce champ et il commence à prêcher à des foules incroyables des milliers viennent l'entendre prêcher il est extrêmement éloquent il a la logique d'un avocat il a une personnalité très forte et il a un langage très évangélique il utilise les termes de péché de conversion donc mais Finet commence à susciter rapidement des questionnements et même à provoquer des remous dans les églises du pays Lyman Beach un des pasteurs influents de l'époque a appelé les réveils de Finet les réveils dans lesquels il était le rédicateur principal les réveils d'énonciateurs parce qu'il faut comprendre que Finet est abrupt il a une manière abrasive il veut faire rentrer les gens dans le royaume de Dieu plus par le fouet et le foudre que par la vérité et la grâce et ses amis et ses détracteurs disent qu'il a une certaine manière de faire il essaie de briser les gens émotionnellement pour les amener à se plier à céder à ses appels mais les conditions du réveil sont présentes et même avec une telle manière de faire il y a des gens qui se convertissent réellement sous la prédication de Finet parce qu'ils ont entendu depuis des années de bonnes prédications d'autres pasteurs sur place Finet s'amène ils prêchent et le Seigneur l'utilise sans doute pour convertir certains beaucoup professent la conversion sous sa prédication mais nous allons considérer ça après mais Finet commence à exaspérer les hommes et les femmes pieux par sa manière par le manque de la tonalité de la miséricorde dans sa prédication la tonalité de l'évangile lui-même et pour une deuxième raison ils viennent dans des endroits sans invitation ils commencent à prêcher dans ses paroisses et ils commencent à censurer les pasteurs sur place en disant que s'ils ne sont pas en train de faire monter une excitation que ce sont des hommes au cœur froid et donc je voudrais vous donner juste un exemple en 1827 dans la ville de Troyes dans l'état de New York un réveil éclate finir là et un membre qui est présent à l'époque s'appelle Josephus Brockway et il donne ce témoignage Brockway avant de lire ça Brockway se plaint parce que donc il dit qu'il y a une machine mise en mouvement par la violence et portée par la force même la Bible est mise de côté et on va lire sa citation pendant un bon moment alors que l'excitation était à son comble il ne fallait pas du tout introduire la Bible dans une réunion publique quelconque et alors qu'on répétait souvent l'exaltation venez les frères prions maintenant mais n'offrez aucune prière froide on soutenait apparemment je ne dis pas qu'on les dit publiquement que la lecture de la Bible était une activité trop placide pour des gens animés par l'esprit du réveil et vous pouvez voir comment ça devait donner lieu à des excès Bennett Tyler le biographe de Nettleton pas Duffinie mais de Nettleton inclut dans ses mémoires de Nettleton une lettre écrite par Nettleton dans cette année où le réveil a commencé à 3 et voilà ce que Nettleton dit au sujet de 3 et le réveil qui commence sous la prédication de Duffinie il y a 7 ans environ 2000 âmes de cette région furent apparemment nées de nouveau et entrées dans le royaume il parle d'une saison de réveil précédente ok cela s'est passé dans un assez grand calme mais les temps ont changé maintenant le royaume vient avec éclat et il fait référence à Phine sans doute une vraie oeuvre de grâce se produit à 3 nous croyons que de nombreux pécheurs sont entrés dans le royaume mais à quel prix terrible un bon nombre de nos meilleurs pasteurs ont rendu visite à cet endroit pour observer personnellement tout en avouant qu'un certain nombre de vérité biblique sont prachés ils disent sans exception je n'ai jamais entendu le nom de Dieu employé avec une telle irrévérence l'église de 3 est complètement divisée certains commencent à faire un culte à part certains pasteurs sont rentrés chez eux en disant nous ne voulons pas un réveil comme celui qu'ils ont à 3 le mal court dans tous les sens excusez-moi pour les erreurs de français donc la controverse devient encore plus aiguë lorsque Finet commence à écrire et publier et beaucoup de choses sortent de son silo d'abord il y a les discours sur les réveils religieux qui est devenu un livre bien bien connu traduit dans beaucoup de langues quand je vais à la librairie chrétienne dans ma ville je monte l'escalier et je vois ce grand livre en grand format orange Finet les discours de Finet sur les réveils religieux livre que j'avais lu en Afrique il y a 28 ans et la même version la même édition pendant toutes ces années les évangéliques en France lisent toujours ce livre et vous allez voir ce que ce livre dit tout à l'heure mais il commence à écrire et la controverse s'augmente et à un moment d'année Netantel et Finet se rencontrent les gens exhortent Netantel de rencontrer Finet pour essayer de le raisonner il le fait à deux reprises en 1827 cette année du réveil à Troyes et c'est un dialogue de sourds Finet est plus jeune mais aucun respect par rapport à Netantel plus tard il va publier des déclarations comme quoi Netantel est un homme refroidi il ne connait pas l'ancien du Seigneur mais quelque chose de bizarre se passe Finet dans ses arguments Netantel le tient vis-à-vis des doctrines et des pratiques de Finet et un pasteur très important se range du côté de Finet personne ne gagne la discussion un an plus tard c'est presque oublié sauf que les gens commencent à radier vers Finet et Finet gagne en fait ses perspectives commencent à prendre le dessus et quand on arrive à 1900 donc 70 ans après ces événements personne aux Etats-Unis ne connait le nom d'Assaël Netelton et tous pensent à cause des mémoires de Finet que tout le monde a lu tous pensent que les réveils de cette époque ont commencé par Charles Finet un point tournant dans l'histoire cette controverse d'abord concerne la théologie de Finet je vais vous montrer rapidement sa théologie et puis juste un mot sur son message d'évangélisation et ses méthodes et je vais tirer quelques conclusions la théologie de Finet Finet utilise un langage très évangélique quand vous lisez certains de ses écrits il vous dit mais je ne vois pas de problème mais quand vous creusez et si vous lisez sa théologie systématique et d'autres comme je l'ai fait vous découvrez ce qu'il veut dire par ces termes c'est très très étonnant par exemple en parlant de la croix de Christ la mort de Christ l'expiation de Christ Finet dit la justice publique ne peut pas exiger qu'un être innocent souffre une pénalité ou une punition dans le vrai sens du terme la punition sous-entend le crime dont Christ n'a commis aucun par conséquent Christ n'a subi aucune punition Finet maintient que sur la croix Jésus ne porte le péché de personne et il ne paie aucune peine pour quelqu'un d'autre il n'est pas un substitut et ce n'est pas ça qui arrive à la croix pourquoi Jésus meurt alors ? selon Finet c'est une action de publicité divine je m'explique de relation publique ok ? si Dieu pardonne gratuit les gens comme dit l'évangile les gens risquent de penser que Dieu ne déteste pas vraiment le péché donc pour montrer que Dieu déteste le péché Christ meurt sur la croix non pas sur le poids de nos péchés mais juste dans une mise en scène pour dire si vous deviez souffrir pour vos péchés ce que Dieu juge digne voilà ce qui se passerait il dit aussi au sujet de l'expiation de Christ certains ont regardé l'expiation en termes de paiement d'une dette et ont décrit Christ comme rachetant les élus du frère en payant en sa personne la même quantité de souffrance que la justice aurait exigé d'eux à cela je réponds une fois que la loi est violée le pécheur ne peut jamais cesser d'être coupable ou de mériter la punition et aucune quantité de souffrance ne diminue sa coupabilité ni son mérite de la punition il est donc impossible de rendre une satisfaction à la justice pénale Jésus n'a pas satisfait la justice de Dieu supposer donc que Christ ait subi la quantité de souffrance due aux élus c'est supposer qu'il a souffert une punition éternelle multipliée par tout le nombre des élus et Finet trouve ça absurde et nous le trouvons glorieux parce que c'est exactement ce qu'il a fait voilà si nous avançons dans la doctrine de Finet ah oui voilà ce qu'il dit donc selon Finet le but de l'expiation de Christ c'était de protéger le monde je cite contre une méprise sur le caractère de Dieu et sur son intention quand il pardonne et sauve les pécheurs voilà ensuite on arrive à la justification vous avez cet acte par lequel Dieu acquitte le pécheur une fois pour toutes de manière éternel et le déclare juste mais Finet ne le voit pas comme ça il a oublié que Paul a dit ayant été justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu il a oublié que Paul a dit pour ceux qui sont en Christ il n'y a plus aucune condamnation le justifié ne peut plus être non justifié mais Finet pense que oui il dit ceci l'âme pénitente ne demeure pas justifiée plus longtemps que sa dévotion entière à Dieu continue je dois vous dire que Finet enseigne qu'il est possible d'être parfait dans cette vie il dit aussi parfait que Dieu ok si elle déchoie de son premier amour et tombe dans une attitude d'égoïsme elle est condamnée elle n'est plus sauvée elle doit se repentir faire ses premières œuvres retourner à Christ et renouveler sa foi et son amour comme condition pour être sauvé ça devient pire chaque fois qu'il pêche il doit être condamné le chrétien il doit encourir la pénalité de la loi de Dieu le chrétien est donc justifié seulement aussi longtemps qu'il obéit et il doit être condamné quand il désobéit à cet égard le chrétien qui pêche a donc précisément le même statut que le pêcheur non converti quand vous pêchez vous n'êtes plus converti et si vous mourrez en ce moment vous allez à l'enfer voilà l'enseignement de Finet c'est le salut par les œuvres c'est le salut par l'obéissance et c'est ce qu'enseigne Charles Finet c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure il s'est converti entre guillemets parce qu'il ne comprend pas l'évangile le salut par la grâce cet homme dont Messieurs de Perrault a dit au début de notre séance le plus grand évangéliste depuis les apôtres nous allons continuer excusez-moi c'est pas gai hein mais parlons du péché originel la Bible enseignait les évangélistes du réveil enseignaient que nous sommes nés conçus et nés dans ce monde à cause d'Adam avec une nature corrompue un cœur corrompu et nous péchons parce que nous sommes pécheurs dans notre constitution n'est-ce pas vous le savez tous non pas selon Finet il dit la déprivation morale ne peut pas consister en un état déchu de notre nature elle ne peut pas consister en quelque chose de plus profond que nos choix la seule chose qui corrompue c'est nos choix individuels il n'y a pas de cœur corrompu en dessous ce sont les actes volontaires et rien d'autre qui constitue une violation de la loi morale la déprivation morale telle que je comprends le terme ne consiste pas en et ne sous-entend pas une nature pécheresse ce n'est pas une corruption de ce que nous sommes par constitution voilà on appelle ça une position pélagienne et ensuite la nouvelle naissance la régénération si tu n'as pas une mauvaise nature la nouvelle naissance fait quoi pour toi alors Finé dit la régénération consiste en un changement que le pécheur effectue pas Dieu dans son choix ultime c'est en l'acte par lequel il change son intention sa préférence de l'égoïsme à l'amour ce n'est pas Dieu qui vient te vivifier spirituellement mais c'est toi qui décides tu ne vas pas vivre égoïstement mais plutôt de manière altruiste donc on peut bien se demander comment ça se passe qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand je suis régénéré si c'est moi il écrit enfin il donne il prêche un serment qui s'appelle les pécheurs sont obligés de changer leur propre cœur ça c'est le titre du serment dans un des livres du serment de Finé nous avons ce serment et il dit que l'oeuvre du Saint-Esprit dans la régénération consiste dans le fait de contraindre le pécheur à considérer la vérité qu'il connait déjà à réfléchir sur ses voies c'est en réalité ce fait de contraindre le pécheur à considérer la vérité qui l'amène à se tourner vers Dieu en d'autres termes le Saint-Esprit ne fait rien en vous dans la régénération il se tient en dehors de vous tout comme un prédicateur et il t'oblige à réfléchir sur certaines choses que tu n'as pas réfléchi voilà comme je dirais à une ivrogne si j'avais la possibilité de s'asseoir tu ne peux pas bouger jusqu'à ce que tu écoutes tous mes arguments pour ne plus voir c'est tout ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi il ne peut pas faire plus or la Bible compare l'action du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance comme une création que la lumière soit et la lumière fut voilà donc voilà pour cette doctrine mais Phiney voulait que les hommes puissent se régénérer à n'importe quel moment sous sa prédication donc il a arrangé ces doctrines de manière à ce que ça ne dépend pas d'un acte souverain de Dieu qui doit régénérer qui il veut quand il veut mais ça dépend de l'homme qui peut faire cet acte à n'importe quel moment maintenant le réveil Phiney dit ceci au sujet du réveil un réveil n'est pas un miracle et il ne dépend en aucun sens d'un miracle il est la conséquence purement logique d'un bon emploi des moyens institués pour le produire autant que n'importe quel autre effet effectué par l'utilisation des moyens il utilise souvent l'illustration d'un fermier qui plante la séance c'est la même chose la doctrine qui dit que la nouvelle naissance et le réveil dépendent forcément d'une activité divine et pernicieuse aucune doctrine n'est plus dangereuse à la prospérité de l'église que celle-ci rien n'est plus absurde très étonnant n'est-ce pas il dit ailleurs qu'il faut la bénédiction de Dieu pour que le réveil se produise mais il dit que la bénédiction de Dieu est tellement liée aux moyens que si tu utilises les moyens bien le réveil doit venir il n'y a aucune place pour un Dieu souverain qui selon la croyance avant Finet les prédicateurs croyaient que nous avons un rôle nous devons être obéissants et marcher avec Dieu et prier pour le réveil mais même quand nous faisons ça Dieu n'est pas obligé de donner le réveil on peut jeûner on peut remplir toutes les conditions entre guillemets mais le réveil est une grâce que Dieu n'est pas obligé de donner il le donne parfois mais pas toujours donc on dépend de la souveraine volonté de Dieu mais pour Finet non il n'y a pas de souveraineté de Dieu c'est dans notre main nous contrôlons la chose si nous utilisons les bonnes techniques les bonnes mesures Dieu est obligé de bénir et de donner un réveil voilà ce qu'il dit si toute l'église donc en Amérique en tant que corps s'était mise au travail il y a dix ans il est possible qu'aucun pécheur impénitent ne resterait dans le pays aujourd'hui le minénium serait prennement venu aux Etats-Unis avant ce moment donc vous voyez à quel point l'homme a dans ses mains dans son contrôle l'action divine pour la conversion des gens ok on va maintenant parler du message d'évangélisation de Finet mais très courtement j'ai deux choses à dire quand on regarde les serments de Finet dont on dispose de plusieurs dizaines on se rend compte de ceci dans ma possession j'ai 114 serments de Charles Finet il n'y a que 3 qui sont des prédications directement au sujet de la croix de Jésus-Christ et de ces 3 2 passent tout le temps presque tout le serment à expliquer pourquoi Christ n'a pas porté les péchés des pécheurs sur lui et n'a pas payé leur peine voilà donc la première chose qu'on peut dire au sujet de Charles Finet c'est qu'il n'est pas un homme qui prêche Jésus-Christ crucifié comme le grand objet de la foi la grande source de salut vers laquelle on peut regarder et si on le comprend et s'y appuie on est sauvé ce n'est pas son message deuxièmement il parle de Christ mais pas dans ce sens de le mettre au centre deuxièmement il donne une sorte d'appel dans son évangélisation à une sorte de conversion floue qui n'a pas besoin d'un médiateur de Jésus-Christ d'une rédemption j'explique ce que je veux dire il dit ceci en expliquant comment amener des gens à Christ c'est dans un livre qu'il écrit au pasteur pour les aider à savoir comment amener des gens à la conversion il dit ceci en général vous pouvez donner au pécheur n'importe quelle consigne ou lui dire de faire n'importe quel acte qui exige un bon cœur et si tu l'amènes à comprendre et à faire cet acte il sera sauvé d'accord ensuite il existe une grande diversité dans le cheminement des gens quel que soit le point entre Dieu et le pécheur sur lequel on se focalise quand le pécheur cède à ce point il est converti quelle que soit l'action requise si elle demande l'obéissance du cœur à Dieu sur n'importe quel point c'est la vraie conversion et ça c'est ce qu'on appelle l'hérésie ça à la réponse que dois-je faire pour être sauvé la Bible donne une réponse complètement différente ce n'est pas n'importe quel acte d'obéissance c'est un acte spécifique croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé le vrai appel a besoin d'un Christ qui a payé la peine et vers lequel on peut s'appuyer Phine n'a pas besoin de Jésus Christ même si Christ n'était pas venu n'était pas mort ça ne changerait pas son appel parce que son appel fait n'importe quel acte d'obéissance une conversion sans Christ une conversion sans référence à la croix les méthodes de Phine avant Phine il n'y avait pas de technique pour voir quelqu'un se convertir les hommes prêchaient Dieu prêchaient le péché prêchaient le Christ et sa croix et prêchaient la conversion c'est-à-dire la repentance et la foi ils expliquaient ce que c'était que se repentir et ce que c'était que croire en Christ appuyait uniquement sur lui et son oeuvre pour être en règle avec Dieu ils prêchaient ça et ils appelaient les gens repentez-vous venez à Christ mettez votre confiance en lui il a tout accompli il n'est pas nécessaire d'ajouter croire que ce soit c'est un don ils prêchaient ils appelaient les gens et puis ils laissaient les gens avec Dieu ils laissaient l'affaire de la conversion entre l'homme et Dieu ils ne leur donnaient rien de concret à faire comme dans le Nouveau Testament vous ne voyez jamais Pierre dit tous ceux qui veulent venir se convertir venez devant ou l'apôtre Paul levez la main dans la ville de je ne sais pas Athènes si vous voulez vous convertir il n'y a jamais une technique c'est l'évangile qui est la puissance du salut par l'évangile plus la technique humaine ajoutée à la fin et c'est comme ça que les gens du réveil avant finir évangéliser il n'y a pas de technique mais comme le pasteur qui m'appelle de Lyon un jour il dit mais si vous n'utilisez pas la technique comment est-ce que vous tirez le filet je dis pasteur le Saint-Esprit tire le filet j'ai utilisé ces techniques pendant des années et j'ai vu beaucoup de fausses conversions j'ai arrêté j'ai commencé à prêcher et depuis plus de 20 ans maintenant j'ai vu des gens plutôt venir vers moi en disant le Christ m'a sauvé ou je pense que le Christ j'ai la foi pas besoin de leur donner une petite chose à faire ils viendront parce que le Saint-Esprit fait tomber les écailles ils voient Christ ils l'embrassent et à un moment donné par l'assurance du Saint-Esprit ils savent qui sont venus c'était comme ça l'évangélisation jusqu'à Phine mais Phine change tout cela il commence ce qu'il appelle les nouvelles mesures et entre autres il y a le banc des anxieux ou le banc des pénitents donc il appelle les gens anxieux à venir devant et il pense que si les gens s'affichent devant le public et à vous qui sont pécheurs là vous avez c'est scellé c'est la conversion et il y a d'autres manières d'autres moyens d'autres mesures mais il dit par exemple ceci voilà quelques exemples j'ai appelé tous ceux qui voulaient donner leur cœur à Dieu à venir devant et s'asseoir au premier banc ça aurait pu être une campagne d'évangélisation aujourd'hui cette phrase hein je les ai appelé à s'agenouiller et à s'engager au Seigneur définitivement à cet instant même j'ai demandé à ceux qui s'agenouillent seuls ceux qui étaient prêts à faire ce que Dieu leur exigeait et ce que je leur présentais j'ai appelé à ceux qui s'étaient décidés à venir devant pour renoncer publiquement à leur péché et pour se donner à Christ voilà les méthodes de Finet et donc de cette manière il court-circuitait l'œuvre de Dieu dans des gens anxieux parce que vous savez chers amis que quand quelqu'un est sous le poids de la conviction de péché il est prêt à faire n'importe quoi pour être soulagé n'est-ce pas si vous lui dites de venir devant il viendra devant même s'il est complètement aveugle à l'évangile s'il ne comprend rien encore s'il n'est pas régénéré s'il ne sait même pas ce que c'est vraiment que la foi il viendra devant donner lui une prière il le priera avec des larmes j'ai remarqué qu'en faisant ça sur le campus d'Abidjan en Côte d'Ivoire que j'étais capable d'amener beaucoup de gens à prier la prière mais des semaines plus tard j'ai compris que ces pauvres gens avaient pensé que c'était une autre œuvre qu'ils ajoutaient à toutes leurs autres œuvres et ils croyaient toujours dans le salut par les œuvres la prière c'était juste une de plus ah je dois faire ça d'accord parce que je veux être sauvé donc Finet court-circuiter cette œuvre de Dieu faisait penser aux gens qu'ils étaient convertis parce qu'ils avaient fait la démarche demandée et vous allez voir presque tout de suite le résultat mais Finet avait des arguments pour ces mesures son premier argument était comment puis-je gagner des conversions immédiates si j'enseigne que tous ne sont pas capables immédiatement de se convertir et la réponse c'est que Dieu ne nous appelle pas à gagner des conversions immédiates mais authentiques c'est à Dieu d'appeler quand il veut nous appelons les gens à venir immédiatement à Christ mais Dieu seul peut les rendre capables de le faire secrètement dans leur cœur ensuite il donne un autre argument il dit l'ancienne croyance calviniste ne produit pas des conversions et des réveils mais regardez tous mes résultats ça marche c'est ce qu'il disait dans ses écrits après avoir prêché depuis un certain temps le Seigneur m'accompagnant partout de sa bénédiction j'ai pris l'habitude de dire au pasteur montrez-moi les fruits de votre ministère et si les fruits de votre ministère dépassent les miens suffisamment pour me donner une preuve que vous avez trouvé une voie plus excellente que la mienne j'adopterai vos perspectives mais comment pouvez-vous vous attendre à ce que j'abandonne mes perspectives et méthodes pour adopter les vôtres alors que mes résultats dépassent incommensurablement les vôtres voilà voilà quelle réponse à cela la réponse est numéro 1 le réveil a commencé longtemps avant la conversion de Phine ou bon disons vers la conversion de Phine oui longtemps avant la conversion parce que ça a commencé l'année de sa naissance sous la prédication calviniste et sans les nouvelles mesures que peut-on dire des 30 000 conversions d'un certain qui n'a jamais utilisé les méthodes de Phine et qui prêchaient toutes les doctrines que Phine refusait de croire et voyait comme un obstacle à l'évangélisation deuxièmement quand il parle des résultats beaucoup plus grands que les autres il faut dire que Phine négligent d'indiquer que ces nouvelles méthodes ont créé une manière différente de compter les convertis parce qu'avant on ne comptait que ceux qui professaient la conversion donnaient une évidence palpable pendant des mois que c'était vrai et pouvaient vous expliquer le salut par la grâce et ce que c'est que la repentance et la foi mais avec Phine on compte tous ceux qui viennent devant on compte tous ceux qui font un acte quelconque et donc quand on compare les chiffres on est en train de comparer orange avec Pomme ensuite il y a un énorme pourcentage des convertis d'affinés qui déchoient ce qui n'était pas le cas avec la prédication d'avant et c'est là où je vous parle vous qui avez dans vos familles dans votre entourage des proches des parents des amis qui ont fait entre guillemets une démarche je déteste ce mot parce que ça ne veut rien dire et c'est pour ça que ça ne veut rien dire dans la vie souvent mais qui ont fait une démarche qui ont prié la prière signé la carte qui sont venus devant une fois et pendant un temps ils étaient là on les considérait comme convertis mais après des années ils ne croient plus à rien et ils sont comme une terre brûlée on ne peut pas leur parler parce qu'ils pensent qu'ils se sont convertis et que cela n'a pas marché parce qu'ils ont fait ce qu'on appelait la conversion il y a des ravages partout en France on m'en parle tout le temps partout où je vais dans le milieu évangélique les gens se plaignent avec beaucoup de tristesse de ce phénomène et c'est les méthodes de Phiney et sa théologie qui a commencé une situation où le nombre de faux convertis est multiplié par cent voilà on va regarder ça James Boyle qui est un collègue de Phiney qui était d'accord avec Phiney et qui utilisait les méthodes de Phiney dit ceci à la fin de ses réveils il dit regardons les champs où trois c'est une lettre à Phiney trois et les autres et moi-même avons travaillé comme prédicateur de réveils et disons dans quel état moral ils se trouvent maintenant en quel état était-il trois mois après que nous les avons quittés j'ai visité et revisité beaucoup de ces champs et j'ai mis dans mon esprit en voyant l'état triste froide charnel et contentieux dans lequel les églises sont tombées et tombées bientôt après notre premier départ de chez eux Asa Mahan était un des meilleurs amis de Phiney avec la même théologie les mêmes méthodes et il était son collègue professeur dans une faculté de théologie où les deux enseignaient à un moment donné il dit ceci c'est avec douleur que je fais allusion aux évangélistes de cette période il écrit ses mémoires à la fin de sa vie c'est un homme renommé et ce méhème parmi eux tous et je les connaissais presque tous personnellement je ne peux pas me souvenir d'un seul homme à part le frère Phiney et le vieux Nash qui n'a pas perdu son onction après quelques années il part de ses évangélistes style Phiney qui ne s'est pas disqualifié de son office d'évangéliste et son office de pasteur tous les deux chez les membres les plus spirituels de ces églises les réveils se sont soldés à la fin par les échecs les plus ouverts et tristes de leurs premiers espoirs et intentions et Phiney dit lui-même à l'époque où j'inculquais la doctrine courante qui dit que les hommes n'atteindront pas la perfection ici-bas avant qu'ils commencent à enseigner la perfection j'étais souvent l'instrument de Dieu pour amener les chrétiens à une grande conviction de péché et à un état de repentance et de foi éphémère mais bien sûr ils retombaient rapidement dans leur état d'avant et maintenant il a trouvé une solution il faut une combine quand tu dis que tu as la vérité et ça produit des mauvais fruits donc il a commencé à enseigner le problème c'est qu'il ne comprenait pas la perfection chrétienne comment y arrivait et donc avec ça ils vont apprendre à rester fidèles et chez nous notre version aujourd'hui de cela c'est qu'on dit que ces convertis qui n'ont pas la vie changée c'est des chrétiens charnels n'est-ce pas vous l'avez entendu cette phrase Billy Graham dit que 90% des chrétiens évangéliques sont charnels et ne connaissent pas la vie remplie de l'esprit voilà ensuite Phinebi en résumé il me paraît il me paraît que dans de nombreux cas on n'a pas transmis à la pensée des gens la vraie idée de ce qui constitue la piété authentique et par conséquent les fausses conversions ont été désespérément nombreux il écrit à la fin de sa vie mais il ne met pas ça sur un faux message d'évangélisation et sur des fausses méthodes il met ça sur un manque dans son enseignement de la sanctification c'est dommage ce n'est pas qu'ils n'ont pas été bien affermis ils ne sont pas rentrés au début dans une lettre de Asseline Nettleton écrit à la fin du réveil il dit ceci nous sommes avec Nettleton maintenant je viens de rentrer après avoir travaillé dans un endroit qui est devenu une terre brûlée à cause d'une série de réunions prolongées de réveil de la trempe moderne donc Finet beaucoup de gens gagnés entre guillemets dans ces réveils s'avèrent être tout à fait inconvertis maintenant certains ont maintenant trouvé la joie c'est à dire par la prédication de Nettleton qui vient de repasser dans cet endroit et ils déclarent solennellement qu'ils n'avaient jamais vraiment expérimenté la conviction du péché avant sous Finet et n'avaient pas su ce que c'était que la nouvelle naissance je ne peux pas te donner les détails sauf pour te dire qu'ils affirment qui savent par leur propre expérience maintenant que les doctrines qu'on leur avait apprises avant sont fausses les doctrines de Finet maintenant je vous donne deux citations de plus et je tire mes conclusions en 1835 donc vers la fin du réveil et onze ans après le mariage de Charles Finet Finet écrit dans son livre discours sur le réveil ceci nous pouvons voir que les parents pieux peuvent rendre le salut de leurs enfants certains ils n'ont qu'à prier avec foi et inscrire l'enfant selon la voie qui doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas mauvaise application du proverbe maintenant ça c'est onze ans après son mariage ses enfants sont petits on va arriver à la fin de sa vie quand ses enfants ont grandi en 1856 alors que tous ses six enfants sont adultes Finet exclame subitement en donnant un cours de théologie frère pourquoi est-ce que j'essaie de vous instruire sur la manière d'élever vos enfants dans la crainte de Dieu alors que pas un seul de mes enfants ne donne l'évidence d'être converti nous pouvons rendre la conversion de nos enfants certains aucun de mes six enfants n'est converti ils sont tous adultes voilà le résultat d'une fausse théologie d'un faux message d'évangélisation et de fausses méthodes je tire mes conclusions pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela il n'y a pas eu un grand réveil général dans le monde occidental depuis que la théologie et les méthodes de Finet ont pris le dessus dans les siècles depuis la réforme jusqu'à Finet deux ou trois grands réveils dans chaque siècle depuis Finet rien nous avons besoin chers amis de retrouver notre confiance dans l'évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut sans rien ajouter du mal vous voulez que le Saint-Esprit bénit votre prédication de l'évangile et bien croyez que l'évangile est puissant croyez qu'il n'est aucunement nécessaire de donner rien à faire aux pécheurs sauf la foi et la repentance qui sont des actions du coeur que seul Dieu peut voir et seul Dieu peut donner à la personne l'assurance qui l'a fait sinon si quand la personne est anxieuse nous lui donnons quelque chose de palpable à faire cette chose est moins que la conversion on peut prier une prière sans la foi et la repentance on peut être entre guillemets sincère on peut être agité sans comprendre la croix sans croire dans le sens biblique et le problème c'est que quand il y a un enfant qui est en voie de grandir dans le sein maternel et quand on fait sortir cet enfant avant le temps on appelle ça je ne parle pas de l'avortement parce que dans l'avortement on a l'intention de tuer on n'a pas l'intention de tuer les gens spirituellement chez Phiney mais lorsqu'il y a un enfant qui est né bien avant le temps on appelle ça une fausse couche et c'est la mort ce n'est pas la vie c'est la mort et il y a des gens en voie de conversion et en bafouant la vérité de Dieu et la manière dont il nous a dit d'évangéliser nous avons fait des fausses couches parce que nous n'avions pas confiance dans un Dieu souverain qui peut tirer le filet lui-même nous n'avons pas besoin de décisionner les gens nous avons besoin de prêcher fidèlement l'évangile de parler du péché de parler du jugement de parler de la repentance amplement franchement de ne pas diminuer en disant que tout le monde une personne n'est parfaite c'est pas ça prêcher le péché le péché est infiniment plus grave et quand nous leur donnons tout l'évangile ils vont venir eux-mêmes vous demander que dois-je faire pour être souverain on n'a pas besoin de passer dix minutes à essayer de convaincre de persuader presque de forcer s'il vous plaît levez la main quand quelqu'un se noie au moment où il réalise il se noie il est perdu on n'a pas besoin de le persuader de tendre la main pour prendre la corde de secours il va le prendre et il va vraiment le prendre et quand quelqu'un est né nouveau et vivifié il va voir les écailles vont tomber il va saisir Christ on n'aura pas besoin de dire s'il te plaît il y a un Christ de cette manière lave la main viens devant que Dieu nous vienne en aide excusez-moi ma passion je pense à ces milliers et milliers de personnes que moi-même j'ai trompé dans un sens de cette manière et nous avons besoin nous-mêmes et nous avons besoin de prier pour nos frères et sœurs dans l'église évangélique de revenir à une confiance dans l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut et sœurs